Gaudu sur Paris-Nice, Pino en Italie, un match à distance en vue du Tour de France. Pendant que Thibaut Pino sera sur les routes italiennes, David Gaudu s'élancera sur Paris-Nice avec de grandes ambitions. Mis en concurrence cette année pour être le leader de l'équipe sur le Tour, ils doivent être performants aux yeux de leurs dirigeants. Ce dimanche, David Gaudu va s'élancer des Yvelines pour disputer son second Paris-Nice dans la peau du leader de l'équipe Groupama FDJ. Il doit atteindre le top 5 à Nice, estime Marc Madiot, son patron. C'est largement dans ses cordes. Les courses d'une semaine, David Gaudu commence à connaître. Pressant 5e du Tour d'Algarve, il a aussi à son palmarès trois top 5 au niveau World Tour, UAE Tour 2019 et 2020 et Pays Basque 2021. Jamais en revanche, il n'a brillé sur la course au soleil. Et pour cause, sa seule participation remonte à l'an dernier avec pour bilan deux chutes et un abandon le dernier jour. Mais le Breton l'assure, Paris-Nice l'attire. Bien souvent, ce sont les journalistes qui abordent en premier la question du Tour de France, même loin du mois de juillet. David Gaudu devance l'appel et ce n'est pas un hasard. Il est à Paris-Nice aussi pour préparer la suite de sa saison. Si les Ardennaises lui plaisent énormément, il a terminé 3e de Liège-Bastogne-Liège 2021 derrière Pogacar et Alaphilippe, le gros morceau ce sera le Tour. Et ce même si lui aurait bien voulu découvrir le Giro. Le podium, ça peut être un objectif cette semaine, avance-t-il. Mais conscient que Paris-Nice est une course dangereuse tous les jours pour les ambitions, il ne se projette pas bien loin. Prêt pour les bordures, Gaudu est plus serein. David Anne, l'entraîneur qui le suit depuis ses débuts professionnels, ne s'en étonne pas, les bordures ne sont pas des choses qu'il effraye. Du moment qu'il marche bien avec de bonnes sensations, il est chaud pour aller au combat. C'est une nouvelle facette que David Gaudu laisse entrevoir depuis quelques semaines, celle d'un coureur plus serein. C'est venu au fur et à mesure, appuie son entraîneur. Il met de plus en plus de choses en place. Quand tu arrives sur une course et que tout s'aligne, tu as moins de raison de paniquer. Pas de stress. Tu t'enlèves des barrières psychologiques même si tu ne maîtrises jamais tout.